bonjour youtube bienvenue sur ce sûrement dernier live sur professeur layton et l'étrange village on s'était arrêté au début de la grande tour et dans la grande tour c'est là où les énigmes vont devenir très difficile c'est là où les énigmes sont les plus durs et bah débutons débutons notre aventure dans cette grande tour il va y avoir un petit résumé ah merde c'était pas ça qu'il fallait faire je relance la rome désolé trompé de bouton trompé de bouton c'est pas ouf je vais y aller je j'ai pas encore vu la vod d'hier bonne nuit à tous et bah salut l'exelis des bisous à toi et bon courage merci pour avoir mis le jeu à jour le titre du live tu gères merci beaucoup gérard tour dc rdc ok 11h30 de jeu déjà ah c'est exélo et bah j'ai exélo je le fais take at et ah oui d'accord j'ai pas vu merci exélo tu gères précédemment après de longues recherches luc et le professeur peuvent enfin entrer dans la tour bon ça c'est cool après de longues recherches ok à l'intérieur il découvre le secret de saint mystère ainsi que les raisons des enlèvements donc je sais pas si vous nous expliquez le secret mais si il nous explique pas je vous l'expliquerai ah bon le secret de saint mystère c'est qu'en fait tous les villageois sont des robots c'était que tous des des robots des en gros des intelligences artificielles et c'était tellement bien élaboré que layton et lui ne se sont pas rendu compte que c'était pas des humains donc c'était hyper bien fait par justement enfin le mec qui a fabriqué ses robots c'est un ingénieur qui était le mec qu'on vient de voir l'espèce de jardinier mais c'est pas un jardinier c'est un ingénieur enfin et il a créé ça il a créé des ces animatrons je vois comment on peut dire ça comme ça qui qui vont en gros tout le village est un faux village qui permet de tester c'est une sorte de jeu de piste à très grande échelle dans l'objectif de trouver la pomme d'or et nous on est à la recherche de la pomme d'or et du coup on est en train d'essayer de résoudre tous les dents de démêler tous tous les problèmes qu'il y avait autour de ça je me rappelle avoir fini ce jeu devant un match de tennis irl d'accord trop marrant mais c'est la ds ça permet de faire des choses incroyables on est d'accord alors ça qu'est ce que ça va être regardez professeur les escaliers haha ce doit être une des énigmes dont parlait bruno il semble qu'il avait raison cette énigme s'annonce complexe allons luc c'est le moment de montrer ce dont nous sommes capables c'est parti 70 sur 70 là c'est de l'énigme c'est de la grosse énigme cette mystérieuse porte semble être activée par un mécanisme complexe vous arrivez à amener la boule rouge qui se trouve en haut à gauche dans le trou qui se trouve en bas à droite elle devrait s'ouvrir il faut glisser les blocs elle peut se faire en 21 bon bah go alors déjà là je me suis bloqué alors attendez on voit là il va falloir commencer attend je vous mets dans avec le bon écran ça va être mieux donc non je pense pas que ce soit on va on va annuler on va essayer de recommencer tac 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 ah merde alors je suis pas encore bon attendez faut juste qu'on réfléchisse un petit peu là non il faut que je me débarrasse des trucs alors elle est cool celle ci en vrai attendez j'ai envie de recommencer pour être sûr de repartir sur une bonne base à mon avis c'est pas con de faire ça ça permet de libérer cet espace le seul truc c'est que ça après on est bloqué donc c'est pas forcément une très très bonne idée de faire ça mais euh ah j'ai peut-être un truc alors attendez tac 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 non non parce que j'aurais bien aimé mettre là le piston vert là j'aurais bien aimé le descendre mais pour ça il faudrait que je décale de la place ici en gros les verts il faudrait que je les mette dans les coins et euh pour faire ça il y a peut-être une strat ce serait de ah non parce que là du coup je suis bloqué ici ah là là et salut groumly comment ça va bienvenue bon euh je pense qu'on va annuler alors l'objectif je pense ça va être de jarter les verts c'est les verts qui nous embêtent de ouf là on s'est débarrassé d'un verre ah j'ai peut-être un truc là voilà on s'est débarrassé du deuxième verre nickel alors attendez par contre ça ça donne pas la réponse voilà là on est pas mal alors attendez maintenant il va falloir réfléchir un peu on a supprimé un verre on passe les violets derrière et ben on a fini je crois bah gg ah non pas fini pardon j'ai ah si c'est bon là on a fini ok bon on a fait en en 30 coups sachant que j'ai un peu doublé certains bon ça c'était pas trop trop compliqué tant que tu cherches tu finis toujours par trouver euh c'était cool en tout cas j'ai bien aimé c'est ce genre d'énigme j'aime bien vous inquiétez pas ne vous inquiétez pas si vous avez dû déplacer la boule de nombreuses fois il n'est pas si aisé de trouver la solution qui demande le moins de déplacement possible oui carrément voilà qui est résolu allons-y Luc oui professeur je vous suis dit professeur il y a quelque chose qui me chiffonne depuis un moment vraiment quoi donc Luc quand la manivelle du pont levis a été volée nous étions coincés au village tout comme Don Paolo j'ai le sentiment que ce n'était pas une coïncidence que quelqu'un est derrière tout ça mais qui ah ah et bien Luc je n'ai aucune preuve de cela mais je pense que c'était l'oeuvre de Bruno Bruno ? Bruno pourquoi ferait-il une chose pareille ? tu te souviens de ce qu'il a dit son devoir est de guider ceux qui cherchent la pomme d'or mais Bruno n'avait aucun moyen de connaître les intentions de ceux qui viendraient à Saint Mystère je crois qu'il nous a enfermés dans le village pour se donner le temps de voir qui nous étions il voulait savoir si nous étions dignes de découvrir le secret de Saint Mystère c'est un peu présomptueux de sa part vous ne trouvez pas ? il pensait que nous étions malhonnêtes il ne nous connaît même pas ah 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 qui sait ce qu'il a pensé je suis certain qu'il voulait juste être prudent après tout Don Paolo a réussi à s'introduire dans le village à l'insu de tous Bruno doit être très occupé il avait besoin de temps pour voir quel genre de personne était entrée dans le village oh j'allais oublier je voulais vous demander Luc pour l'heure nous ferions mieux d'avancer tu pourras me poser des questions lorsque nous montrons d'accord ils sont en train d'étaler le scénario trop drôle la voix le but c'était pas que ce soit drôle mais en tout cas bon ça te fait rire au moins c'est pas mal au moins c'est déjà un truc cool je sais que ça colle un peu que ce soit immersif on va en bas d'abord non on vient d'en bas là c'est la sortie en bas du coup on va à gauche ah oui en gros ce qui s'est passé on est arrivé par là on est tombé dans le trou on est ressorti par là et là on va à gauche on va choper des pièces quand même ok go la prochaine enigme elle est là oh non une autre porte fermée par une énigme dans 20-30 ans il n'y en aura plus et barnus appuie pour voir de l'eau on peut voir dans le chat c'est l'heure de l'eau celui qui a construit la tour doit être un peu sadique alors mon garçon vas-tu te contenter de rester là à te plaindre certainement pas professeur je me charge de cet énigme c'est une 80 non une 60 trop tranquille vous devez compléter le cas ce carré magique ah c'est ça un carré magique du coup c'est pas la même chose que ce qu'on avait si c'est la même chose un carré magique et une série de nombres disposés en carré de manière à ce que la somme de chaque ligne et sur chaque colonne et sur chaque colonne soit égale les chiffres 1 et 2 ont déjà été placés à vous de compléter le reste du carré pour ouvrir la porte bon en vrai c'est trop facile 6 et 4 10 15 2 et 8 10 15 9 et 1 10 15 3 et 7 10 15 ah oui non parce qu'il y a les diagonales comme ça attendez c'est ça que j'ai fail c'est ça que j'ai pas pensé 6 ah oui ok là on est d'accord il y a un souci il y a un souci il va falloir réparer ça donc alors moi ce que je propose c'est de mettre un grand là un petit là un grand là un petit là 7 7 8 15 donc là non c'est pas bon donc le 7 il doit être loin du 8 le 7 donc je pense qu'on pourrait mettre ah le 2 attend on va essayer de réfléchir on va essayer de réfléchir parce que j'ai fait de la mienne pour moi attend je vous replace ça comme ça le 5 est bien au centre le 9 il serait bien là 9 10 11 4 ensuite 4 5 et 4 9 bah plus 6 6 et 2 8 et 7 7 et 5 12 et 3 15 et 5 8 2 non c'est bon là ça fait 7 plus 8 15 7 plus 2 9 plus 6 15 2 plus 9 11 plus 4 15 4 plus 3 7 plus 8 15 7 5 3 ça fait 15 9 5 1 ça fait 15 ah c'est bon c'est 15 bon tranquille celle-ci j'avais oublié le truc des lignes des lignes des colonnes bon ça c'est parfait c'était un beau carré magique I did it GG Luc tu t'en es bien sorti la somme des c'est qu'elle a 15 ok oui la porte est ouverte maintenant bravo Luc alors que voulais-tu me demander tout à l'heure je t'écoute je me demandais à quel moment Don Paolo était arrivé au village on dirait qu'il nous a suivi ici pourtant le seul accès à ce mystère c'est le pour-le-vie je vois mal Franck laisser entrer un homme ayant l'air aussi malfaisant que Don Paolo très bonne remarque pour être franc je ne sais pas encore comment il a fait pour entrer en tout cas une fois dans le village il a pris une chambre à l'hôtel de Béatrice alors c'était lui l'homme qui est parti sans payer mais oui c'est évident cette fouine s'est fait passer pour l'inspecteur Chalmé s'est introduit au manoir et une seconde quand a-t-il tué Rupert nous y reviendrons dans un moment nous devons poursuivre notre ascension suis-moi carré magique et t'as vu à l'aise ok et remédie attends non c'est pas Mehdi qui est là si c'est qui c'est qui qui vient de revenir Fraville refraville alors ça non ça non ça non on cherche des pièces ok donc on a passé cette anime vas-y on continue ah le postier il y a un moment que personne n'était passé par ici je commençais à désespérer cela fait des heures que je suis coincé ici comment vous êtes-vous arrivé jusqu'ici vous n'avez pas pu résoudre toutes ces énigmes I don't know c'est arrivé comme ça un momento je suis dans les égaux l'instant d'après je me retrouve ici je pense que ce n'est pas l'endroit branché de la région dont parlait mon guide comme c'est curieux alors où comptez-vous aller si vous redescendez ces escaliers vous pourrez retourner au village faites simplement attention à ne pas tomber dans le grand trou près de la sortie ah bedunct bedunct merci de votre aide avec ça je devrais pouvoir sortir d'ici cependant j'aimerais vous demander une dernière faveur si vous êtes d'accord j'aimerais que vos médias résoudent ce naseau pour faveur c'est parti pour le naseau lui est toujours dans les endroits improbables tellement tellement on l'appelle improbable boy Bruno, David, Gregory et Thomas sont sur des marches d'un escalier voici ce qu'il vous savait Bruno et Thomas ne sont pas côte à côte ok Gregory et David sont côte à côte ok donc Gregory et David ça peut être CD, BC, AB et Thomas est plus haut que Gregory bon Thomas est plus haut que Gregory donc Thomas alors Thomas il peut être C, B ou D non AB ou C pardon Thomas il est ABC il n'est pas sur D en gros on va se baser sur là où ils ne sont pas les gens et à partir de là on s'en sort donc attendez je vais noter Thomas Thomas est pas sur D ensuite vu que Thomas est pas sur D Bruno et Thomas ne sont pas côte à côte donc ça veut dire que si Thomas est sur A Bruno est sur C ou D et si Thomas ah non il peut être partout et Bruno et Thomas ne sont pas côte à côte Gregory et David sont côte à côte il y a peut-être Gregory et David qui peuvent aider si Gregory et David sont côte à côte non attends Gregory et David sont côte à côte donc Gregory et Thomas est plus haut que Gregory donc Gregory il peut pas être sur A déjà Gregory il est soit sur B soit sur C soit sur D donc Gregory il peut pas être sur A t'as trouvé déjà Paulinette tu gères facile non ? bah je sais pas moi je trouve pas ça si simple Gregory et David sont côte à côte peut-être que ma façon d'appréhender le problème est pas le bon Thomas est plus haut que Gregory bah attends j'ai envie de me faire un schéma Thomas est plus haut que Gregory Thomas il est au dessus des rigots et coucou coucou Inferno et Dory bienvenue Bruno et Thomas ne sont pas côte à côte j'aimerais bien pouvoir dessiner c'est chiant on peut pas dessiner c'est quoi ce délire moi j'aurais voulu faire des dessins là bon je sais pas comment me représenter la chose Thomas est plus haut que Gregory donc Thomas il est parmi les trois si Gregory est ici imaginons que Gregory soit sur D Thomas il est au dessus donc d'accord Gregory donc David est là David est ici donc attends Thomas non Gregory David et Bruno et Thomas sont là donc ils peuvent pas être côte à côte donc c'est pas ça donc techniquement si du coup Gregory est ici Gregory et David sont côte à côte bah David peut être là attends Gregory David Bruno Thomas ou l'inverse ah non Thomas Bruno Thomas est en haut Bruno est en bas bah donc Bruno c'est D je crois il fallait le faire comme ça je pense là il fallait il fallait prendre des exemples et se rendre compte si c'était bon ou pas plutôt qu'essayer de deviner tout comme ça par logique je pense moi c'était ma meilleure technique pour le trouver Bruno et D Gregory et David sont côte à côte bon bon c'est ce que je viens de c'est ce qu'on vient de faire Grazie maintenant je peux retourner au village l'esprit tranquille haha il est vraiment bizarre professeur vous pensez que c'est un robot lui aussi je ne crois pas c'est juste un étrange personnage je n'ai jamais vu un explorateur avec un sens de orientation aussi limité ce qui m'intrigue c'est comment il est arrivé ici je pense que lui-même n'en a aucune idée le fait qu'il ait eu autant d'étrangers qu'il ait eu autant d'étrangers au village a dû pousser Bruno à cacher la manivelle ah il pense qu'il est qu'il n'est pas que c'est pas un animatronion ah c'est la seule bougie pas allumée d'accord bah non il y en avait deux bon bref on avance bon allez Luc on dirait que cette porte est également verrouillée par une énigme au fait cet explorateur m'a un peu déconcentré mais je voulais vous poser une question Rupert comment est-il enfin vous savez chaque chose en son temps mon garçon commençons par résoudre cette belle énigme d'accord donc ils vont nous faire titiller jusqu'en haut de l'échelle je pense jusqu'en haut de la tour souhaitant échapper aux pressions du protocole la princesse décide de s'échapper du château mais les gardes royaux ne l'entendent pas de cette oreille ils refusent de la laisser passer faites glisser les blocs pour libérer le passage et faites sortir le bloc rouge par la droite je sais pas si j'ai une bonne une bonne strat là je sais pas si j'ai une bonne j'ai fait de la merde je crois j'aurais pas dû faire ça non alors attendez hop hop bon on recommence il faut ça peut être simple comme celle-ci encore du travail encore du travail ah on approche d'un truc ok salut clairement il faut que je dégage en fait faut que je les oppose les deux attend y'a pas moyen et le bleu va me saouler après alors il faut que je dégage et le bleu il faut que je dégage Ok. Non, c'est pas bon. Il faut que je puisse faire transvaser tous les trucs par le bas. C'est de la musique qu'on entend en fond, mais ça te hante, Pascal ? Et on a un follow de Groomly. Merci, Groomly, pour ton follow. Bienvenue. Comment vas-tu ? Faut que je comprenne le... Attends, qu'est-ce qu'il manque ? Comment j'artais ça ? Il faudrait que le violet passe derrière. Il faudrait qu'il passe... L'un au-dessus de l'autre. Et en fait, pour faire ça, il faudrait que... Peut-être que c'est l'inverse qu'il faut que je fasse. Attendez, hop, 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 hop. Oh là là. Ok, si je remonte ça... Et ça... Je crois que c'est bon, là. Yes. Bon, c'était un peu long, mais c'est passé. Ah, je ne vous avais pas affiché le bon écran. Je suis désolé. Quelle honte à moi. C'est un vrai travail pour toi de streamer tout le temps. Bah oui. Bah oui. Ce type d'énigme est très courant. D'accord. Merci. Bon, tranquille. Et voilà, nous devrions pouvoir ouvrir la porte maintenant. Bravo, professeur. Vous êtes vraiment le meilleur. Pour en revenir à Rupert, que s'est-il passé au manoir exactement ? Don Paolo a-t-il vraiment... Tu... Volé Rupert ? Je le crois. Ce n'est que ma théorie, mais je pense que Don Paolo nous a suivis dans le manoir. C'est là qu'il a rencontré Rupert. Je devrais dire, c'est là qu'il est tombé sur Rupert, littéralement. Je pense que Rupert était inconscient et que Don Paolo a trouvé son corps sur le sol. Mais oui ! Rupert avait certainement cessé de fonctionner tout comme Ramon. J'imagine que tous les robots tombent en panne à un moment ou un autre. C'est alors que Bruno vient les chercher et les répare au sous-sol de la tour. Et ce fameux bruit provenant de la tour pourrait être causé par les machines qu'utilise Bruno, non ? Je pense que tu vois juste, Luc. C'est probablement pour cela que les villageois ont associé ce bruit aux disparitions. N'oublie pas que malgré ses allures extravagantes, Don Paolo reste un scientifique de génie. Il a donc certainement compris pourquoi Rupert ne bougeait plus. Seule l'envie de trouver la pomme d'or aura retenu Don Paolo à Saint-Mystère. Je suis sûr qu'il était impatient de démonter le robot pour comprendre son fonctionnement. C'est à ce moment-là qu'il a décidé de se faire passer pour l'inspecteur Chalmy. Ce Vaurien a complètement inventé cette histoire de meurtre. Il reste encore quelques points obscurs. Allons, Luc. Nous devons continuer. Je t'expliquerai la suite en chemin. Ok. Il a combien d'énigmes en tout ? Je crois que c'est 150. Ou... Je ne sais plus exactement, mais... Un truc comme ça. On a résolu pas mal de trucs. Ah, j'ai encore pas mis le bon écran. A chaque fois, je vous mets pas le bon écran. Je suis vraiment un trou de balle. Encore elle. C'est les deux personnages les plus chelous qu'on voit dans la tour. C'est quand même bizarre. Elle a dû passer devant nous un moment ou un autre. C'est curieux. Je ne me suis rendu compte de rien. À fait de quelques tris tous les deux, il est temps de nous mettre à mon énigme. Allons. Allez. Vous avez placé un joker et les quatre as se fassent cacher sur la table. En vous fiant aux indications suivantes, arriverez-vous à déterminer la position de chaque carte. 1. L'as de trèfle est à droite de l'as de cœur. Ok. 2. Ni l'as de carreau ni le joker ne sont à côté de l'as de... En gros, c'est la même énigme que tout à l'heure, sauf qu'il y a cinq cartes au lieu de quatre. Ni le joker ni l'as de carreau ne sont à côté de l'as de trèfle. Et ni l'as de carreau ni l'as de pique ne sont à côté de l'as de cœur. Bon. Eh bien, c'est pas compliqué. On ne peut pas dessiner toujours. Alors, imaginons que l'as de trèfle... Donc l'as de trèfle est à la droite de l'as de cœur. Donc déjà, l'as de trèfle, il ne peut pas être ici. Donc on va le mettre là. Imaginons que l'as de trèfle est là. Ok. Voilà. Ni l'as de carreau ni le joker ne sont à côté de l'as de pique. As de carreau... Ni as... Ni le joker sont à côté de l'as de... Ok, attends. Ni le joker ni l'as de carreau ne sont à côté de l'as de trèfle. Ni le joker... Ah non, imaginons. Le joker... Et l'as de carreau, ils sont... Ils sont forcément par là. Donc soit c'est dans un sens, soit c'est dans l'autre. Ni l'as de carreau ni l'as de pique ne sont à côté de l'as de cœur. Ok, attends. Ni l'as de... Ni l'as de carreau ni le joker ne sont à côté de l'as de pique. Alors, attendez. L'as de trèfle est à droite de l'as de cœur. Bon. Déjà, l'as de cœur... Si c'est ça, l'as de cœur est là en fait. Ni l'as de carreau ni le joker ne sont à côté de l'as de pique. Alors, attends. Ni l'as de carreau ni le joker ne sont à côté de l'as de pique. Ok, attends. Carreau, joker. Joker, carreau. Ok. Donc peut-être qu'ils sont à l'oppos... Moi, je ferais bien un truc comme ça. Attends, on refait. L'as de trèfle est à droite de l'as de cœur. Trèfle. À droite de l'as de cœur, c'est l'inverse. Ni l'as de carreau ni le joker ne sont à côté de l'as de pique. As de carreau, joker. Ok. Donc c'est pas bon. Attends. Donc c'est peut-être plus ça. Non, mais c'est forcément là-bas, ça. Non. C'est forcément comme ça, du coup. Attends, on recommence. L'as de trèfle est à droite de l'as de cœur. Cœur, trèfle. Ok. Ni l'as de carreau ni le joker ne sont à côté de l'as de pique. Là, on est bon. Ni le joker ni l'as de carreau ne sont à côté de l'as de trèfle. Ni le joker ni le carreau ne sont à côté du trèfle. D'accord. Ni le carreau ni le joker sont à côté du pique. Ok. Ni l'as de carreau ni l'as de pique ne sont à côté du cœur. Carreau Et pique ne sont pas à côté du coeur Alors si on fait comme ça Ni le joker ni le carreau ne sont à côté du trèfle Peut-être ça Les étiquettes sont bien placées Regardez en dessous de chaque Les étiquettes Les étiquettes L'as de trèfle est à droite de l'as de coeur Trèfle Coeur Ni l'as de carreau ni le joker ne sont à côté de l'as de pique Carreau Joker Pique Donc là ça va pas Ah Ils sont à droite mais pas forcément pile à droite Je pense que c'est plus ça C'est pas une case à droite Et t'as à droite de l'as de coeur D'accord c'est parce que j'avais mal compris l'énoncé Ni l'as de carreau ni le joker ne sont à côté de l'as de pique Carreau Joker Sont pas à côté de l'as de pique Ok Ni le joker ni l'as de carreau Ne sont à côté du trèfle Attends Carreau Joker En fait c'est ça Tout est lié à ça Carreau Joker Carreau Joker Ils sont ni à côté Du pique Ni du trèfle Donc ils sont forcément côte à côte Et le pique et le trèfle Sont là bas Et là du coup Le trèfle est à droite de l'as de coeur Ok Ni l'as de carreau ni le joker Sont à côté de l'as de pique Carreau Joker Sont pas à côté de l'as de pique Ni le joker Ni le carreau Ne sont à côté du trèfle Ils sont pas à côté du trèfle Ni l'as de carreau Ni l'as de pique Ne sont à côté de l'as de coeur As de carreau Et l'as de pique Sont à côté du coeur Ah merde Ah bah si c'est bon Hop Hop Et là normalement on est bon L'as de trèfle est à droite de l'as de coeur Trèfle Coeur L'as de trèfle est bien à droite de l'as de coeur Ok Ni l'as de carreau ni le joker ne sont à côté de l'as de pique Carreau et joker ils sont pas à côté du pique Ni le joker ni l'as de carreau ne sont à côté du trèfle Ils sont pas à côté du trèfle Ni l'as de carreau ni l'as de pique ne sont à côté du coeur Carreau et pique ne sont pas à côté du coeur Je pense qu'on a bon Je pense qu'on a bon Let's go Ouais bon Tranquille Et salut Asile Bienvenue comment ça va Et oui c'est la bonne réponse Fabien je crois que je vais y aller Pas fait me voir l'occasion J'imagine qu'elle nous a suivi ici Elle est trop bizarre cette tour C'est trop bien regardez comment c'est Ça penche Il y a une sacrée ambiance dans cette tour Bon Vraiment bizarre cette mamie On l'appelle mamie bizarre C'est bien ce que je pensais Cette porte est fermée par une énigme Elle a l'air délicate Luc mon garçon tu devrais le savoir maintenant Toute énigme a une solution Tout ce que nous avons à faire C'est de trouver cette solution Allons mettons nous au travail Allons au travail Utilisez une seule fois tous les chiffres de 1 à 9 Pour compléter cette soustraction Ok Ok Alors Il faut faire comment Ah ok 9 Moins 6 Égal 3 8 Moins 5 7 Moins 4 Et là il y a les retenues Donc il faut jouer avec les retenues Il faut trimballer une retenue Pendant toute la suite Donc Ce serait Attends on va inverser ça Alors Si on fait du 1 Moins 4 Non Bah non pas moins 4 Un moins 8 Attends 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 Je suis con Attendez 1 Moins 8 Ça fait Moins 7 Comment on fait Attends Je suis débile ou quoi Attends 1 Moins 8 Ça fait Moins 7 Mais il n'y a pas de retenue Attends Il y a des retenues sur les soustractions Ou pas Oui Techniquement Je suis con quoi Putain c'est la vache Ça fait trop longtemps Que je n'ai pas fait le genre de truc C'est génial C'est génial Alors attendez Imaginons On va simplifier le problème On va dire qu'on va Simplement vouloir faire 3 Donc pour faire 3 Avec 2 nombres On a 2 nombres Moins On a 2 nombres Moins 1 On va avoir 3 Donc ça ferait du 12 Moins 9 Égale 3 Et du coup ça Je le décale Ah même mieux que ça Non Ça serait plutôt Un 3 Non ça ne peut pas être un 3 Ici en fait Attends 12 Moins 9 Égale 3 Donc je décale Là je fais Bah non Si je mets le 4 Là Attends merde Oulala Regarde tes anciens cours de maths Bah même si je regarde mes cours Ce sera pas Ce sera J'ai jamais résolu de problème comme ça En maths Alors attendez L'inverse d'une subtraction C'est une addition aussi Alors attendez C'est plus On va peut-être Prendre le problème A l'envers On va peut-être Prendre le problème A l'envers C'est à dire que ce nombre là Plus celui-ci Donne un autre nombre Si je fais 3 Plus 1 Ça fait 4 3 plus 2 Ça fait 5 3 plus 3 Ça fait 6 3 plus Ah là Et là c'est mort Du coup Il faut le faire autrement Il faut faire des retenues Je pense qu'il faut Se trimballer une retenue Du début Dès le début Donc 3 plus Ah bah non On peut pas Attends 3 plus 9 Ça fait 2 Et on retient 1 Donc 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 4 plus 8 Ça fait 12 4 plus 7 Ça fait 11 Ça fait 1 Et on retient 1 Et là du coup Ça fait 4 plus 6 Ça fait 10 Donc non Après on est mort Bah attends Imaginons Si je fais 4 plus 5 Ça fait 9 Non bah non Du coup non 4 plus 4 Ça fait 8 3 plus 3 plus 3 ça fait 6 Et 5 Attendez Est-ce que c'est bon ça ? Je suis même pas sûr Que ce soit bon Euh On va regarder Je vais juste faire le calcul Enfin le calcul Là 5 6 8 1 2 Moins 3 4 7 9 Ah Vous savez ce que ça fait là ? Ça fait Oui bah oui Ça fait 5333 Donc je pense que Il faudrait que le 3 soit là Il faudrait que le 3 soit là Mais le problème c'est que 6 moins 5 Ça fait 1 Euh Bah là attendez On va Déjà on sait que le 3 est là-haut Déjà Il y a déjà ça qu'on sait Alors attendez Je vais juste les replacer 8 6 5 2 1 Ah même c'est pas sûr en fait Parce que s'il y a une retenue C'est plus un 3 qui est là-haut Mais attendez Est-ce qu'il y aurait besoin d'une retenue ? Euh Bah 3 6 Non ? Attends mais non Euh Non mais non c'est pas comme ça C'est pas comme ça Euh Alors Euh Il faudrait que Il faudrait que Il faudrait comment ? Attends On va essayer de Si je simplifie le problème Ah non mais non Parce que du coup C'est vraiment un cas vraiment très particulier ici Parce que C'est vraiment 5 et 4 5 5 et 4 Et on a le droit de tous les nombres de 1 à 10 Enfin 1 à 9 pardon Euh Si je fais On refait des retenues je pense Mais dans quel ordre ? Il faudrait que ça finisse par le 3 A mon avis il n'y a pas plusieurs cas possibles Il n'y en a qu'un Et comment le deviner ? Euh Euh 7 Moins 4 Égale 3 6 Non De toute façon pour le 6 on a forcément besoin d'une retenue Le 6 on a besoin d'une retenue parce que notre 3 est déjà bouffé Euh Faut qu'on cale les retenues C'est sûr Donc si je fais Bah 9 moins 6 Égale 3 Non bah oui du coup 9 moins 6 égale 3 8 Moins 5 7 Moins 4 Et donc oui Là on est bloqué C'est marrant Alors attends comment on pourrait retourner le problème ? J'aimerais bien le poser en addition en fait J'aimerais bien le poser en addition Attends c'est Ah ouais mais non parce que c'est même pas C'est même pas une équation du coup Puisque c'est pas C'est pas C'est C'est x moins y Égale 3 3 3 3 3 3 Mais le truc c'est qu'il y a des conditions sur x et y Et euh C'est trop bien en vrai j'aime bien cette énigme Elle est cool Je sais pas comment appréhender le problème J'ai pas trop trop d'idées Mais je pense qu'on va pouvoir passer sur le premier indice On va passer pour le premier indice Parce que j'ai vraiment pas de façon de l'appréhender Il s'agit en fait d'un simple problème de maths Il va donc falloir essayer encore et encore jusqu'à ce que vous trouviez la réponse Cependant il y a une manière très simple de réduire la quantité de travail à exécuter Essayez de trouver le premier et le dernier chiffre de chaque nombre Le premier indice Le chiffre le plus à gauche du nombre du haut et le 4 Et on a un raid de Akalis Merci beaucoup Akalis pour ton raid Bienvenue à vous Euh Attends Vous étiez sur la catégorie Hob Hob on continue là C'est un jeu Hob c'était bien C'était bien sûr Hob je connais pas du tout le jeu C'était quoi c'était cool Bienvenue à vous tous en tout cas Coucou Nealou Salut Aldries Et salut Charivari Bienvenue à vous tous Comment ça va Coucou Coucou Akalis Ça s'est bien passé ton live Donc ouais Donc c'était sur Hob Je connais C'est quoi C'est quoi comme type de jeu C'est un jeu d'aventure du coup apparemment Vu que le titre du live c'est On continue l'aventure Euh Salut Zaldarf Bienvenue Et salut Saized Bienvenue Saized à toi aussi Nous on est sur Professeur Lightning Je sais pas si vous connaissez C'est un jeu DS Sorti en 2008 Je crois que c'est ça Et euh On doit résoudre des énigmes Et enquêter sur un mystère Dans un certain village Qui s'appelle L'étrange village Il y a plutôt sympathique Plateformer avec énigmes Plutôt sympa Ah et bah du coup Vous êtes habitué aux énigmes Bah nous on est vers la fin Du jeu On est en train de résoudre Les dernières énigmes Qui nous mènent à la clé De la fin du jeu Et là on a une énigme Où il faut Soustraire deux nombres Pour obtenir Un nouveau nombre Qui est 33333 Et euh On a le droit d'utiliser Qu'une fois Chaque chiffre De Bah chaque chiffre Et du coup Je suis en train d'essayer De trouver une façon de faire Et on a un nouveau Follow de Saized Merci beaucoup Pour ton follow Saized Bienvenue à toi Euh On a déjà pris un indice Cet indice c'était Il s'agit en fait D'une simple Première énigmes Il va donc falloir Essayer encore et encore Jusqu'à ce que vous trouviez La réponse Cependant il y a une manière Très simple de réduire La quantité de travail Essayez de trouver Le premier et dernier chiffre De chaque nombre Et euh Le chiffre le plus à gauche Du nombre est 4 Bon On a trouvé 4 Donc il y a une retenue Clairement Il y a une retenue ici Donc s'il y a une retenue C'est que là Euh Ça serait un genre de Euh Je pense qu'il faut On se rimballe une retenue Sur toute la soustraction Et merci pour ton follow Aldriès aussi Bienvenue On peut t'aider Non Bah non du coup Parce que si vous vous m'aidiez En gros le problème C'est qu'on roulerait sur le jeu Et ce serait Ce serait un peu le problème Vous pouvez essayer de la résoudre De votre côté C'est pas dur à faire en vrai Enfin c'est pas dur Si vous voulez le poser sur un papier Mais euh Ouais non Pas de Pas trop de Pas d'aide Pas d'aide Utilise les nombres Au premier d'abord Bah justement C'est justement Ce qu'il ne faut pas dire Pascard Pas de Pas d'aide Euh Donc quatre On a une retenue Donc forcément Là il y a plusieurs cas possibles Il y a plusieurs cas possibles Du coup pour faire cette retenue Donc là c'est un peu problème Il disait le premier Il disait le premier et le dernier nombre De chaque De chaque chiffre Parce que Si j'ai le dernier Comment on pourrait estimer le dernier C'est un Où on va créer une retenue Aïe Comment je peux faire Donc il y a un problème Oui je comprends Il faut réfléchir Oh là là Mega head Rie Attends je reprends un indice en vrai Parce qu'au vu le nombre d'indices qu'on a Il existe deux solutions Mais certains chiffres se situent au même endroit Pour les deux solutions Par exemple dans les deux cas Le 7 est le chiffre le plus à gauche Du numéro du Ah mais non mais il donne trop d'indices là Le chiffre le plus à gauche Ok Bon du coup Euh On doit On a une retenue normalement Donc c'est Quatre Plus Sept Du coup Normalement Ça fait onze Non Quatre Quatre Plus sept Onze Attends c'est vraiment dans ce sens là Qu'on la retient la retenue Un moins sept Euh Attends non Oui Puisqu'il y a la retenue Donc ça fait Un moins huit Un moins trois Oh non On a la retenue qui est là Et quatre moins un Trois Et du coup il y a encore une retenue ici Quatre plus combien Égal un autre nombre Donc imaginons On fait quatre plus Pas six Quatre plus cinq Ça fait neuf Trois plus trois Ça fait six Ah non parce qu'il faut d'abord Qu'il faut d'abord qu'on se sépare Des nombres chiants Les nombres chiants C'est ceux qui On fait les retenues en fait avec le huit et le neuf Donc là c'est quatre Donc là c'est quatre Plus Euh Quatre plus huit par exemple Ça fait deux On retient un Là il y a encore une retenue Obligatoirement Donc quatre plus trois Non Quatre plus neuf Treize Et quatre Là c'est pas bon Parce que là on n'aurait pas de retenue Donc c'est pas bon Huit et deux Ça doit pas être ça Donc ce serait quatre plus Quatre plus neuf Treize On peut le mettre là le quatre plus neuf Treize Alors Quatre Attends Quatre plus neuf treize Il me faut toujours une retenue Ah là on va le faire sans retenue maintenant Peut-être On va essayer sans retenue Donc trois plus deux Cinq Ah ouais mais du coup Faut quand même la fabriquer la retenue Donc c'est pas ça Donc trois plus huit Ça fait onze Donc c'est pas bon Par contre Alors attendez Si là on ne met pas de retenue Attends il y a deux cas possibles Je pense qu'il y a encore une retenue là Donc à mon avis ça serait Peut-être huit Et Donc quatre plus Huit Douze On retient un Et là du coup je mettrai Là il faut qu'on fabrique une retenue Mais on ne l'utilise pas Donc trois plus Je ne sais pas Neuf Non on ne peut pas Donc On regarde une retenue Quatre plus neuf Treize Et non il n'y a plus de retenue Alors attendez Merde On ne doit pas être loin d'un truc On ne doit pas être loin d'un truc Là on a une retenue Quatre plus sept Ok onze trois Je viens de comprendre Qu'il y avait un signe Moins je suis débile Ah oui oui il y a une soustraction C'est une soustraction Smolder Je ne comprends pas le principe de la retenue En gros Je compte à l'envers moi Parce que En fait Si tu fais un truc du genre Moi j'essaie de le compter en addition Parce que je trouve ça plus simple Par exemple si tu fais Neuf Six moins neuf Ça fait Moins trois On est d'accord Six moins neuf Ça fait moins trois Donc là Ça ce serait un pattern possible Mais quand il y a moins trois Ça veut dire qu'on retient un Et parce que si tu comptes dans l'autre sens Neuf Neuf plus trois Mais non mais je fais de la merde Je suis à côté de la plaque je crois Attends Trois plus neuf Ça fait douze Donc ça fait deux là Et là on retient un Là il y a une retenue Trois plus Euh Non ça fait quatre Quatre plus Par exemple Huit Ça fait douze encore Donc c'est mort Hein Il faut utiliser le sept Peut-être Qui va nous aider Attendez Sept Huit Attends si je mets huit là Huit plus trois Attends Trois plus huit Ça fait Onze Huit Neuf Dix Onze Bon Neuf moins six Ça fait trois Imaginons Neuf moins six Égale trois Là Il nous faut une retenue Donc il faut Faire Cinq Deux moins cinq Ça fait trois Il y a une retenue Six Onze Quatre Douze C'est censé être deux Là Oh la la Vas-y on prend le dernier indice On prend le dernier indice Je pense que le un est bon ici Je pense que le un est bon Oui Euh Ah non c'était bon Allez Voici le dernier indice Les trois Mais il donne les réponses C'est pas C'est du Il donne les réponses Voici le dernier indice Les trois premiers chiffres Du nombre du haut En partant de la gauche Sont quatre Un Et deux Ah bah j'avais bien raison Quatre Un Deux Trois Plus Neuf Égale douze Ah non c'est quatre Attends Là on peut mettre neuf Je pense Et donc du coup ici Trois Plus Non Quatre Plus Attends Donc c'est huit en fait là C'est huit Et du coup J'ai l'impression d'être débile Euh Huit Deux Huit et trois Onze Plus cinq Douze Ok Euh Là il faudrait peut-être encore une retenue Et on a un nouveau follow de Smart Merci Smart pour ton follow Bienvenue Euh Trois Plus Non on va dire que c'est un quatre Donc quatre plus Cinq Égale neuf Et donc Trois plus Trois Égale six Mais il n'y a plus de retenue Six moins trois Trois Là à mon avis c'est pas bon C'est pas bon parce que j'ai pas créé de retenue sur le premier Attends je vais quand même faire le Je calcule vite fait 4 1 2 9 6 Moins 7 8 5 3 Là ça fait 33443 Donc il y a un décalage de Euh 100 Bah Ouais de 111 Alors attends est-ce qu'on pourrait réduire la valeur Si J'inverse ça Attends Est-ce que c'est logique ce que je viens de faire 8 6 Moins 7 9 5 3 Ah non Non c'est de la merde Attends on annule On annule Je suis à côté de la flec Alors attendez Tac tac Euh 3 9 Alors attendez Indice c'était quoi Euh 4 1 et 2 Les 3 points Ok Bon 3 plus 8 Euh 3 Non on va dire que c'est 4 4 plus euh 4 plus 8 égale 12 Ok Euh Ok Et bonsoir Ethan Et Smolder Bienvenue à vous deux Smolder je t'ai pas vu te passer ton message Bienvenue Euh 8 Et de 10 Plus 3 13 Donc 3 Non bah non pourquoi je compte comme ça 8 et 3 11 Plus 1 12 Ok Bon imaginons Ensuite 3 Plus combien Égal quel nombre 3 plus Non on va dire 3 Plus 9 Égal Donc c'est un 4 4 plus 9 Égal 13 Et on regarde Et on regarde 3 plus 6 C'est ça la puissance intellectuelle Bac plus 2 les enfants Bac plus 2 les enfants Euh 4 8 12 Ok Donc ce serait 1 6 et 3 9 Non Donc 9 10 11 12 13 6 6 Et 3 9 6 et 3 9 Peut-être que ça c'est bon 3 Non Y'a rien de bon Euh Y'a pas de retenue ici je crois Là si faut qu'on la Ici faut qu'on fabrique Une On va repartir Parce que là c'est un nombre 3 Donc 3 plus 8 Non 3 plus 9 Égal 12 Et donc là y'a plus de retenue Et donc vu qu'il y'a plus de retenue On peut faire 6 moins 3 égale 3 Et 8 moins 5 égale 3 Et on a bon On a bon Normalement on a bon Je suis quasiment sûr que c'est bon Euh 41 286 Moins 7 9 5 3 Ça nous fait une réponse de 3 000 Euh 33 3333 C'est bon C'était bien ça C'est trop bien J'adore celle-ci Elle était trop cool J'aimerais bien en refaire d'autres des comme ça C'était cool Mais par contre c'est dommage On a triché Enfin ça j'ai Mal au coeur Parce qu'ils nous ont filé 90% des réponses Je suis un peu triste tout nez Il existe deux réponses possibles Avez-vous réussi à trouver les deux ? Ah il faudrait qu'on trouve la deuxième aussi Il faudrait qu'on trouve la deuxième Ingéniosité et persévérance Luc Tant que tu auras ces qualités Aucune énigme te résistera Professeur Je me disais Vous vous souvenez de cette photo Que nous nous Vous avons trouvée Dans la chambre de la baronne Celle montrant La défunte épouse du baron Violette Portant la petite Flora Dans ses bras Bien sûr Donc là en gros En gros Ah oui Pour tous ceux qui ont débarqué Avec le raid En gros on est dans un village Qui On vient Au début on ne comprenait pas Le village qui se passait Il y avait plein de gens bizarres Mais on s'est rendu compte Enfin ils nous ont expliqué Au dernier moment Que en fait Les habitants du village Sont des robots Et donc Je crois que lui Est un robot Elle Est une robot Elle aussi C'est un robot Après les enfants Des enfants robots Je sais pas trop Encore on est un peu Dans le brouillard Parce qu'on sait pas Si tout est des robots Ou pas Et Du coup je sais pas trop Mais Bon C'est un peu le concept Et là ils disent Là ils sont en train D'essayer de comprendre Des trois clés Parce qu'ils nous ont dit Que tout est des robots Mais il n'y a pas vraiment tout J'adore ta façon De lire les textes Et bah ouais J'essaye de mettre Un peu de jeu Là dessus Avec les voix Les voix modifiées Pour essayer d'avoir Un petit level up Dans l'histoire Au moins Pour qu'on puisse suivre Mais en vrai Vous êtes beaucoup A bien aimer Du coup ça me Ça me va aller Dans la question Mais surtout J'aimerais bien faire Sur Un jeu Il y a un autre jeu C'est pas des énigmes Mais c'est Phoenix White J'aimerais bien me mettre A Phoenix White Bientôt Et du coup En faisant les voix Aussi Avec la modification De moi Et merci pour ton follow Néaloua Bienvenue Bah comment ils font Pour avoir des gosses Si ce sont des robots Bah parce qu'en gros C'est un mec Qui a fabriqué Un robot gosse Tout simplement Le DLC Far Harbor De Fallout 4 En sûr Pourquoi J'ai pas compris J'ai pas compris Bon bref On continue Ok Ça c'est bon Excellent raisonnement Mon garçon Je crois que le journal Disait quelque chose Comme Le résultat Est vraiment parfait Elle me rappelle Ma douce Violette Lorsqu'elle était Encore parmi nous C'est cette phrase Qui m'a mis la puce A l'oreille Professeur Vous pensez que Dahlia Est en fait un robot Construit pour Rassembler à Violette C'est tout à fait C'est tout à fait possible Et même probable Vu les circonstances Si nous avons raison L'histoire de ce journal Est tragique Tu te souviens De la suite ? Flora semble la détester Je l'ai vue S'enfuir devant elle A plusieurs reprises Ces derniers temps Flora passe Beaucoup de temps A jouer Près de la tombe De ma chère Violette Je crois que Flora Ne l'acceptera Jamais Je ne peux pas Le lui reprocher Après tout C'est moi Qui ai modifié Sa personnalité Cela me désole De priver Flora De sa maman Mais il n'y aura Jamais Qu'une Violette Violette Tu es irremplaçable Tu es mon premier amour Mon seul Et unique amour Pour Flora Le baron A approuvé La construction D'un robot Qui serait identique A sa défunte épouse Mais Il n'a pas supporté De vivre avec une machine Qui ressemblait autant Au grand amour De sa vie Il a donc décidé De changer La personnalité du robot Le faisant devenir Dahlia Reynold Elle avait été conçue Pour être mère La transition A dû être difficile Pour elle Professeur Vous pensez Que ces robots Peuvent ressentir De la tristesse ? Honnêtement Je ne sais pas Mais je ne crois pas Que ces robots Soient de simples machines Au bout du compte Qu'ils sont probablement Plus proches de nous Que nous ne voudrons L'admettre Qu'en penses-tu ? Je Je crois Qu'ils ont du coeur Ok J'étais censé aller me coucher Mais je Puis je suis resté Juste Attends Puis je suis resté Juste pour moi Je sens que je vais être Fatigué demain Pour voir Et bah Bonne fatigue à toi Du coup Peut-être tu vas pouvoir T'endormir Sur ces histoires D'énigmes Peut-être Ah une petite pièce Et bah on a fini Je crois On va continuer 25 secondes de latence Ah oui pas mal Et on a deux followers De Zald Zald Zaldarf Pardon Zaldarf Bienvenue à toi Zaldarf Nous on va chasser les pièces Mais je pense qu'il faut D'abord faire l'énigme Y'a trop d'énigmes C'est trop cool Les sons durs Et merci pour ton follow Charivari Bienvenue Vous pensez qu'on approche Du sommet C'est certain Mais nous allons te voir Résoudre une énigme Avant de pouvoir y accéder Alors et résolvons cette énigme Attention niveau combien L'énigme numéro 100 Un gros nombre Pour cette énigme Vous devez relier Les épingles Sur ce pêle-mêle De manière à former 7 carrés Si ces carrés Peuvent être de tailles différentes Il est indispensable Que chaque épingle Ne soit utilisée Qu'une fois Maintenant à vous de jouer Je peux former 7 carrés 7 carrés Attendez Ah d'accord Y'a plusieurs couleurs Ok donc je pense Qu'on va déjà faire un carré là Ok Ah non d'accord Ok On peut pas faire ça Ok J'aurais peut-être fait Un là moi Et donc du coup Ça casserait celui-ci De toute façon Celui-là il marchait pas Je crois Euh Le noir il marche pas là Arrête Voilà Attends on va faire ça Oh j'ai des carrés magiques J'ai des carrés de ouf Attendez regardez-moi Ce carré de malade Qu'on vient de trouver là Un losange C'est un carré Oui c'est un carré Bah je pense que On va faire que des carrés Comme ça non ? Attends si j'en fais un comme ça Non pas pas comme ça Mais alors attendez Euh Là 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 Sept carrés Ah oui il y en a sept Je suis con J'allais dire Qu'on allait en faire trois et quatre Tranquille Mais non il y en a sept à faire Ah là là J'y ai passé des heures Quand j'étais petite Sur celle-là Et finalement C'est mon père qui m'a aidé Oh là là Bah je pense qu'on va galérer nous On n'y est pas On peut faire autant de couleurs qu'on veut Un, deux, trois Quatre Bah là c'est C'est pourri ce qu'on vient de faire On vient de niquer trop de carrés là Pas trop de J'en ferais bien un gros comme ça là Ah non on peut pas Ah si Attends mais en faire sept C'est ouf en vrai Ça va pas être facile Est-ce qu'on peut faire un espèce de J'arrive pas Ça va être trop bien Alors attendez Peut-être qu'on peut faire un truc Un peu brain fuck Genre comme ça On a fait un Deux, trois, quatre, cinq Il en manque deux Alors Alors Le problème là c'est que j'ai Je vais enlever un noir Le noir je pense Ah pourtant il était quand même pas trop mal Le noir et le rouge je pense qu'on les dégage Quoique on peut garder le noir et le rouge Et enlever le bleu Le bleu ciel là Oui bonjour Ce serait pour annoncer un sub Salut toi T'as changé ton setup de place Et oui Ozaka J'ai changé mon setup de place Mais ça ne se voit pas Du coup en live Et merci beaucoup pour ton Treizième mois D'abonnement C'est incroyable Les mois passent trop vite par contre J'avais l'impression que c'est la semaine dernière Que tu avais fait ton douzième Mais t'es déjà à 13 C'est incroyable Merci beaucoup Ozaka pour ton sub Merci toi le leader du sub De la chaîne T'es le sub leader 1, 2, 3, 4, 5 Attends 1, 2, 3, 4, 5 On a 5 J'ai envie de recommencer Je l'aime bien le bleu ciel Le bleu ciel Le bleu ciel Je pense que c'est un peu La clé de la réussite Est-ce qu'on peut décaler de 2 Voilà On a le 6 et le 7 là Clairement Alors Je tourne la tête comme un débile Mais en vrai Ça m'aide Ça m'aide pas mal 1, 2, 3, 4 Attends 1, 2, 3, 4 On est à 4 là Ah j'en ai un bien là Attendez Hop C'est lui Et ça Bon Il y en a un pour en casser 2 Mais je pense que c'est pas C'est pas C'est un mal pour un bien Je pense Oh non Déjà je pense Qu'on va devoir utiliser Tous les points Et que ça m'embête Parce que là Il y a un point Que j'ai pas utilisé Ce point là Il est forcément à utiliser Pour l'utiliser 1, 2, 3, 4 On a que 4 là J'avais déjà réussi à faire mieux Depuis le début Ça me donne envie De faire le jeu Je suis un peu fou Sur les bords En vrai C'est super bien Il est super cool Moi aussi Ça me donnerait trop envie De jouer Si j'y jouais pas C'est trop cool C'est super cool Même s'il y a des trucs durs Heureusement qu'il y a des trucs durs Là c'est la fin Normalement le jeu Il est quand même Bien plus facile que ça En moyenne Il manque une épingle là Non mais de toute façon Mon rectangle Est pas rectangulaire du coup Le truc c'est que J'ai pas fait un seul carré carré Enfin J'ai fait que des carrés Sur le côté Là j'en ai 2 noirs 2 bleus 1 vert Il n'y a que 5 Pour l'instant Mon record c'est 5 Il faut en faire 7 Bon Là il va falloir choisir Qu'on va retirer Alors je pense que Vu qu'on va utiliser Toutes les épingles On va déjà prendre celui là Je pense que c'est une bonne idée De faire celui-ci Ça pourrait Viser toutes les épingles Ça peut être C'est une mauvaise idée Il y en a forcément Un diagonal comme ça De ouf Est-ce que ça c'est Non mais la diagonale de ouf Elle peut pas commencer là Et là si je prends un carré ici Je suis obligé de la commencer Là la diagonale de ouf Donc là Et je peux pas Je peux rien faire Comme ça Donc c'est pas ça Donc c'est plus Ici et là Ici et là Ici et là Ici et là Et du coup là Je fais mon carré rouge Là je fais un trio Mino Ah déjà Ah déjà je peux essayer De faire un carré Dans un triangle Attends Ça On a par exemple Ça là On peut faire ça Déjà Ça en bouffe deux Et après on part de là 1 1 2 3 4 J'en ai fait que 4 5 Ça m'étonnerait que ce soit ça la solution Là après je suis un peu pété là Bon Indice On part pour le premier indice La plupart des carrés que vous avez formés Seront inclinés Ils seront étagérants de taille très différente Observez bien les positions des épingles Deux épingles placés en diagonale Pourrez former le premier cas Côté d'un carré Qui sait Bon On va partir du principe que On va être obligé Voilà Donc là Moi celui-ci je l'aime bien Il m'en faudrait un plus grand On en fait un plus grand On fait celui-ci Il est pas plus grand Il est pété Là c'est mieux Voilà Ensuite Pas bon celui-là Pas bon du tout C'est con C'est pas loin Bon ce serait ça ça J'ai un carré Qui peut être cool Mais je te spoil pas Je devrais commencer par faire les plus gros Non Mais en fait Voilà mon Voilà mon dilemme C'est que Il y a ceux-là là Ceux-là que je trouve très malin En fait Attendez Mon dilemme c'est ça C'est que par exemple Il y a celui-ci que je trouve Merde il est comment ? Comment qu'on fait ? Là Là Mais merde Attends comment on le fait celui-ci ? Là je suis au premier Je vais au deuxième Là je vais au deuxième Non c'est pas ça Premier deuxième Premier deuxième Premier deuxième Ah c'est le troisième Premier deuxième Troisième Premier deuxième Troisième Premier deuxième Troisième Ok Et normalement il y a moyen de faire plus grand que ça Comment on avait fait pour faire plus grand ? On avait fait un qui faisait ça Non ? Comment on avait fait ? Ah Peut-être là là ? Non ? Je sais plus comment on avait fait On avait fait plus grand que ça On avait réussi à en faire deux dès comme ça Ça marche plus Bon Imaginons C'était ces deux là Le truc Qui m'embête C'est que je ne peux plus faire celui-ci là Et que En fait Que ce point là Ne me sert à rien Et que je trouve pas ça ouf Qu'il y a un point qui serve à rien Et donc je pense qu'on va garder On va être Enfin Je pense que tous les points doivent être utilisés Et donc on va juste partir du principe Il faut utiliser tous les points en fait Du coup on va partir de ça En fait c'est comme ça qu'il faudrait l'appréhender le problème C'est d'utiliser tous les points un par un Et que là Là c'est plus utilisable Donc je suis obligé de creuser jusqu'à 3 là Attends Là par exemple Je dois utiliser le premier point Donc là je ne peux pas faire du 3 par 3 Parce que là c'est mort Je ne peux pas aller là Par contre je peux faire ça Non je ne peux pas faire ça Donc je suis obligé de faire le plus petit carré possible ici Et à partir de là Lui il faut que j'utilise ce point là aussi Donc ce point là on va l'utiliser comme ça 2 Je ne peux pas 2 Donc ce n'est pas possible Donc Ah bah là déjà j'ai un problème Ah du coup je vais le faire en diagonale Là je fais un diago Ok Ensuite Quel point je dois utiliser ? Celui-ci je dois l'utiliser Là je ne peux pas parce que là il est déjà pris Là je peux Mais c'est trop loin Du coup je suis en dilemme là Et du coup je vais faire comme ça Nickel Ensuite ce point là il faut l'utiliser Le problème c'est que Il faut que je fasse une diagonale aussi Ah je ne peux pas faire Je ne peux pas Là je suis bloqué Ah si c'est bon je peux aller là Bah non mais ça ne me permet pas de le faire Et ce point là imaginons Là ça me pète tout Donc là par exemple je me suis pété moi même Là clairement je suis bloqué ici Donc ça veut dire que je vais annuler le précédent J'annule le précédent Et j'essaye de trouver une autre solution pour ce point là Pour ce point là on pourrait tester une solution de ce type Mais le problème c'est que je suis encore pété Alors est-ce que j'ai d'autres solutions pour ce point là J'ai que L Mais du coup c'est la solution qui me bloque celui-ci Donc On va retirer le prochain rouge Le rouge là je le recommence Je pense que Je n'ai pas d'autre solution que ça Si je fais du 2 3 Donc si on vise plutôt comme ça Non Je suis obligé de faire un trait comme ça Ou un trait comme ça Est-ce que je peux faire un trait comme ça Voilà J'ai trouvé une autre solution pour le rouge Donc A partir de là Le problème c'est qu'ici j'ai plus trop de solutions Pour utiliser Ah si Là j'ai une solution Pour lui j'ai une solution Pour lui J'en ai pas Ah si peut-être celle-ci Voilà Ensuite pour lui j'en ai une Pour lui j'en ai une Ah là j'ai utilisé tous les points Bah il y en a combien 1 2 3 4 5 6 7 Bah voilà Bon Là voilà Il y avait une stratégie pour y arriver Et c'était de Bah après Je suis parti d'un constat C'était que S'il y a des points C'est qu'ils doivent tous être utilisés Et c'est grâce à ce constat là Que j'ai réussi à déduire Mais Voilà Je pense que Parce que s'ils avaient rajouté un point Ça aurait été bien plus facile à faire Je pense S'ils en avaient rajouté Bon bref Solution Hydro Alcoolique Le boss Sans backseat en plus Bah si j'ai pris un indice Qui était Faites des trucs de toutes les types Mais bon ça j'avais compris Ça j'avais bien compris Avant qu'ils me le donnent l'indice Bon bref On a réussi Nice Je suis content Je suis assez content Je suis fier de moi Yeah Hop là Un nouveau puzzle Résolu Nickel C'est ça la puissance intellectuelle Back plus 2 les enfants Back plus 2 les enfants Bien Nous avons Nous pouvons continuer à monter Je ne comprends pas Cette tour est énorme Et pourtant Elle est quasiment vide C'est vrai Qu'en dehors de l'atelier de Bruno Au sous-sol Cet endroit est bien vide C'est sans doute pour cela Que les machines de Bruno Font un tel vacarme La tour agit Comme un mégaphone géant Mais cette tour Doit bien servir à quelque chose Professeur C'est tellement épuisant De monter jusqu'au sommet Ah peut-être Est-ce là l'objectif De cette tour Justement Nous épuiser C'est une autre des épreuves Destinées à ceux qui recherchent Le trésor des Reynold Mais oui Ça se tient C'est peut-être aussi pour ça Que la tour a une apparence Si effrayante Ouais Peut-être J'ai bien aimé celle-ci On charge des pièces On va essayer de récupérer la pièce qu'on vient de perdre Mais je pense qu'on la trouvera pas Allez on continue On dirait que cet étage Ne contient aucune énigme Si nous moutons cet escalier Trois petits points Nous devrions atteindre le sommet Bien évidemment Je pense que tu as raison Luc Allons dépêchons-nous Bon Ouh là là On arrive au sommet On va cleaning la plus difficile du jeu Oh mais ça alors Il était difficile de voir quoi que ce soit depuis le sol Mais je ne m'attendais pas à cela Qui aurait pu imaginer que l'on trouverait une charmante maison Dans un endroit pareil Regardez professeur Il y a de la lumière On dirait bien que quelqu'un habite ici Pof Et j'ai pas vu Il y a plein de gens qui nous ont rejoints Il y a Dagui Gay qui nous a rejoints Bonjour ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu Bienvenue Il y a Mystera, Gokam et NeoDVL Bienvenue à vous tous Allez on sauvegarde et on continue Il y a Foriba Qui vient de nous follow Merci beaucoup pour ton follow Foriba Bienvenue à toi Écraser ce fichier On écrase Gérard Gérard is dead Allez sommet de la tour Bon Vous avez atteint le sommet de la tour Que souhaitez-vous faire ? Entrez dans la maison Retournez au village C'est marrant comme choix C'est marrant de proposer ça comme choix à la fin Mais Qui pourrait bien vivre dans un endroit pareil ? Incroyable Vous avez vu un peu cette pièce ? On se croirait dans un palais Je pense que nous sommes arrivés à destination Luc Mais alors Ça veut dire que la pomme d'or est peut-être dans cette pièce ? Je vous attendais Ah j'avais pas pris le bon C'est toi Quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Mon enfant Tu as devant toi La pomme d'or Alors en fait La pomme d'or C'est toi ? Professeur Vous le saviez ? Je m'en doutais Luc Le baron C'est un véritable génie Il n'a pas écrit son testament pour trouver un héritier digne de sa fortune Son véritable objectif était de trouver une personne digne de veiller sur sa fille Et pour atteindre cet objectif il était prêt à mettre toute sa fortune en jeu C'est exact Je m'appelle Flora Cela faisait si longtemps que j'attendais dans cette tour Tu es restée enfermée ici tout ça ? Oh non Mais avant de nous quitter Mon père m'a demandé d'attendre ici jusqu'à ce que quelqu'un vienne me chercher Ce ne sera pas quelqu'un de Saint-Myster a-t-il précisé Père m'a dit que quelle que soit la personne qui viendrait me chercher Elle serait digne de confiance Alors c'est pour ça que tu nous surveillais quand on t'enquêtait au village ? Hein ? Mais c'était quoi ça ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Me voici ! Heu heu Non ! Faites place ! J'ai galéré c'est hyper dur y'a trop de personnages Oh suivez moi ! Venez vite ! Suivez moi ! Nous devons quitter cette tour au plus vite ! Oh mais ça suffit à la fin ! Professeur ! Luc continue sans nous ! J'ai une idée ! Ça ira ! File ! Très bien ! Tout ira bien ma chère ! Par ici ! Et salut loulou ! Bienvenue ! Mais qu'est-ce qu'on va faire ? Ça y est ! Je sais ! Donnez-moi une minute Flora ! Cette musique ! Ils vont faire un parachute ! On est dans Breath of the Wild ! Et merci pour ton follow loulou ! Bienvenue ! Wow ! Quel PGM ! C'est MacGyver Layton en fait ! MacLayton ! LaytonGyver ! Comment tu vas ? Ça va très bien et toi comment vas-tu ? Bon je crois qu'on arrive sur une cinématique qui approche de la fin quand même ! Layton je vais m'occuper de ton corps ! Non ! Non ! Non ! Non ! Ce n'est pas fini Layton ! Tu ne paies rien pour attendre ! Un jour j'aurai ma revanche ! Accrochez-vous ! Accrochez-vous ! C'est vrai qu'elle était stylée la tour, c'est dommage qu'elle ait disparu Bon bah Layton va devoir s'occuper de deux enfants maintenant, pas qu'un seul Après clairement je pense que Luc est mort, moi, dans la vraie vie Luc il commençait à descendre les escaliers, 10 secondes après la tour s'écrase, je pense qu'il n'a pas eu le temps d'arriver en bas Pour moi Luc est décédé, mais bon, on va partir du principe que ça se passe bien Oui, nous l'avons échappé Belle, cependant cette aventure a levé le voile sur un point Tu te souviens de cet horrible bruit que nous avons entendu lors de notre première visite au manoir ? Le bruit qui a effrayé Claudia ? Mais oui, voilà ce qui a causé ce bruit ! Je vois que tu as compris, je pense que Don Paolo s'est écrasé en voulant atterrir, d'où le bruit Si nous avons raison, nous savons maintenant à quel moment Don Paolo est arrivé au village Tout se tient, cela expliquerait pourquoi Franck n'a pas remarqué l'arrivée de Don Paolo Mais dites, si Flora est bien, cette pomme d'or t'en convoitée, cela signifie qu'il n'y a jamais eu de véritable trésor ? Non, je suis persuadé que ce trésor existe, je crois sincèrement que le baron a caché sa fortune ici Il a cependant dû la cacher dans un endroit que seule Flora pourrait nous indiquer Vous pensez que Flora sait où le trésor est caché ? Je suis désolée, mais père ne m'a jamais parlé d'un trésor Retournons en manoir Reynold, je pense que les réponses que nous cherchons se trouvent là-bas Let's go to the manoir of the Reynold Ah, il reste la réponse de la quête, il reste ça comme quête à terminer Bon, je vais me coucher, bonne nuit à toutes et à tous, salut Mehdi, bonne nuit à toi Fais de beaux rêves C'est la tour chez Tiflore de Pokémon, non, Luc est un robot, jamais content Ah c'est ça, Luc, c'est peut-être un robot Oui, bad boy Professeur, vous croyez que le trésor pourrait être ici ? Regarde ce tableau d'un peu plus près, Luc, je suis sûr que c'est la clé de la fortune des Reynold Mais professeur, j'ai déjà regardé ce tableau Luc, résoudre ce mystère, nous permettra de découvrir la fortune des Reynold, j'en suis persuadé La pomme d'or est également cachée sur ce tableau A toi de la trouver Je sais où elle est, elle est là Elle est ici On l'a vu, on vient de le voir Bon, tranquille Ça y est, je m'en souviens, juste là Ah ! Un interrupteur caché Cet interrupteur a ouvert une partie du mur Quand je pense à tout ce temps passé à chercher quelque chose qui était caché au manoir Regardez professeur, il y a un passage qui descend par ici Oh ! Voyons où mène ce passage Ils vont gagner des tunasses Oh ! Un trésor Oh ! Regardez-moi cet endroit Je n'avais aucune idée Mais enfin professeur, saviez-vous qu'un interrupteur était caché dans ce tableau ? Écoute bien, Luc La sagesse n'était pas la seule chose auquel le baron attachait de l'importance Il attendait autre chose de la part de ceux qui prendraient soin de sa fille Tu l'as remarqué aussi, je pense Cette marque étrange qui apparaît près de ses épaules Cette marque unique n'est visible que quand elle rit En d'autres termes, le digne héritier de la fortune du baron Devait réussir une ultime épreuve Il devait parvenir à redonner le sourire à Flora Malgré la perte de ses parents Moi je trouve qu'ils sont partis un peu trop loin Dans le délire Ah oui, ça ne marche que quand elle sourit Bon, ok, ok On comprend C'était le souhait le plus cher d'Augustus Reynold Seule une personne capable de faire rire Flora Pourrait avoir accès à sa véritable fortune C'est vraiment incroyable, professeur Mais tout est clair maintenant Flora Ma petite Flora Mais d'où vient cette voix ? Flora Tu es finalement arrivée jusqu'ici Cette voix ? Père, c'est toi Père Ma chère Flora Le voyage S'est-il occupé de toi Comme je l'aurais fait ? J'ai construit C'est un mystère pour toi Afin que tu n'aies jamais A connaître la solitude Enfin, pour être honnête C'est Bruno Qui a construit le village Mais je m'égare En tout cas Si tu es ici en ce moment C'est que mon plan A réussi Mon plus grand secret Regret Est de ne pas être là Pour te voir regrandir Sache une chose Mon enfant Je ne veux rien d'autre Que ton bonheur C'est à toi de décider Si la personne Qui se tient à tes côtés Est celle qui peut te l'apporter Quant à vous Qui êtes en ce moment Aux côtés de ma fille Je vous félicite Vous avez résolu Nombre d'énigmes Plus difficiles les unes Que les autres Pour arriver ici Peu de gens En ce monde Sont capables D'un tel exploit Je pense Ne plus rien avoir A vous apprendre Sauf peut-être Le secret De saint mystère Le secret De saint mystère Il y a peu Mon médecin M'a annoncé Que je n'avais plus Beaucoup de temps A vivre Je n'ai pas peur De mourir Mais je ne peux accepter L'idée de laisser Ma fille seule C'est pour cette raison Que j'ai demandé A Bruno De construire Saint mystère Grâce à ce village Elle sera protégée Jusqu'à ce qu'elle Soit en âge De prendre son envol Les rues Et les bâtiments Forment l'ossature Mais le véritable Cœur d'un village Ce sont ses habitants Voilà pourquoi J'ai demandé à Bruno De créer Tous les villageois Ainsi que Toutes leurs énigmes Lorsque Flora Serait assez âgée Mathieu Annoncerait ma mort Dites-moi A quoi ressemble Ma petite fleur Aujourd'hui C'est sans doute Une belle jeune fille Mon objectif Était de trouver Un héritier A qui confier A la fois Ma fortune Et ma fille Voilà pourquoi Les habitants De Saint mystère Passent leur temps A poser des énigmes Aux visiteurs Ils cherchent A évaluer Leur capacité De réflexion Si vous êtes Arrivé jusqu'ici C'est que vous possédez Toutes les qualités Que je recherche Je suis certain Que vous saurez Prendre soin De ma fortune Et de Flora Tout ce qui se trouve Dans cette pièce L'ensemble de ma fortune Est à vous Désormais Lorsque vous aurez Vidé cette pièce Saint mystère Aura rempli Sa mission Ses habitants Tant Seront plongés Dans un profond Sommeil A jamais Eh attendez un peu Il veut dire Que Saint mystère Disparait Si nous prenons Le trésor Je ne peux pas Répondre à cette question Luc Il est possible Que le village A été conçu Pour cesser de fonctionner Dès que l'on touche Au trésor Alors si on touche Tous les villageois Vont S'arrêter De fonctionner Comme Des marionnettes À qui on aurait Coupé les fils À vous de jouer Courageux visiteurs L'existence De ce village Sans vie N'est plus Nécessaire Plus que tout Le reste Prenez Soin De ma précieuse Fille Je vous la confie On dit bonjour Aux habitants Le nouveau vêtement En vogue A Saint mystère C'est pas un peu bizarre D'offrir son trésor Et sa fille Comme ça Bah il cherchait Justement Quelqu'un Digne De pouvoir S'occuper De sa fille Et justement Bah autant Offrir sa fortune A la personne Qui va pouvoir S'occuper De sa fille Je pense Puisque sa fille Est trop jeune Pour pouvoir gérer Tout l'argent Moi c'est comme ça Que je le verrais Moi je trouve ça Plutôt logique encore Oh père Je n'arrive pas à croire Si on touche au trésor Saint mystère Va cesser d'exister Flora Cet héritage Vous revient de droit Il vous appartient De décider Ce qu'il en adviendra Je Je n'en veux pas Qu'est-ce qui vous pousse A la refuser Mon enfant Les gens Qui vivent ici Sont à mes côtés Depuis si longtemps Ce village est certes Très étrange Mais c'est avec lui Que j'ai grandi Je veux que mon village Saint mystère Reste tel qu'il est Pour toujours Je vois Nous avons affaire A une débile Il en sera donc Ainsi Et vous Flora Resterez-vous Vives dans ce village Je Je On n'a pas la réponse Moi aussi J'aurais pris l'argent Carrément Madame Madame Est-elle certaine Que cette décision Est la bonne Absolument Si Flora Doit quitter ce village Pour trouver le bonheur Qu'il en soit ainsi Mon désir le plus cher De l'avoir à nouveau Heureuse Et salut Logis C'est CMO Bienvenue Je ne l'avais pas vu Bienvenue à toi Il se débarrasse d'elle De toute façon C'est tous des bolos Les amis C'est tous des bolos En vrai c'est trop bien J'aime bien Mais c'est une belle ambiance J'aime beaucoup le jeu Je vendrai mon cousin Pour 10 balles Et l'air Et refuse un héritage De plusieurs centaines De millions d'euros On ne sait pas Ça se trouve C'est juste des francs Au revoir Mon petit village Bah par contre Nous on voulait Terminer les missions Tout ça Vous pensez Qu'ils vont nous laisser Y retourner ? Ça se trouve C'est de l'or en plastique Peut-être Ce village C'était vraiment Cela veut dire Que vous ferez Bientôt de tout Nouveau journeau de Londres Non Luc Le secret de Saint-Mystère De rester entre nous Pourquoi dites-vous ça ? Tu vois mon cher Luc Nous ne voudrions surtout pas Que Flora devienne Une bête de foire Ce ne serait pas juste Bien sûr Vous pensez toujours aux autres Il est indispensable De être galant En toutes circonstances C'est un principe Que tout gentleman Se doit de suivre Stylia en vrai Quel BG Slayton Carrément Tu vas presser l'ambiance De celui-ci Je te conseille Professeur Layton Et le masque des miracles Mon préféré Je pense qu'on les fera Tous Je pense qu'on les fera Dans l'ordre Je vais commencer Par ce DS En boucle Je ne sais plus Mais dans l'ordre Dans l'ordre croise Peut-être pas chronologique Mais au moins Chronologique de sortie du jeu C'est comme ça Qu'on va le faire Non des livres En Angleterre Ce sont des livres Oui Attends pourquoi Oui Bon Et bah nickel Alors le générique de fin Souvent j'aime pas ça Mais bon On va le regarder Parce qu'on peut pas le passer Attends on va regarder Les images plutôt En gros non Vous préférez voir quoi Les images ou ça Les deux Bon Une belle aventure Carrément C'était vraiment cool J'ai hâte d'y retourner là Parce que là Je pense qu'il nous reste Des anims qu'on a pas fait Pour qu'on aille les faire Il nous reste à peine un quart d'heure Et ranger les chambres aussi C'est trop hâte Scénario Ils sont deux sur le scénario Ils sont un Deux Trois Sur les puzzles Ils sont que trois Alors par contre ils ont des assistants Ils ont Nobuyuki Yoshigara Qui les a aidés à faire des puzzles Pour mettre les titres L'animation des titres Title animation Ils sont deux Title dit C'est beau C'est beau Merci beaucoup Pauline Pour les 100 bits C'est beau Les traductions Et j'aimerais bien en faire un Où il est déjà traduit en français Quand même Où les voix sont en français Emmanuel Adelaine et Florence Dante Roche Ils ont choisi quelqu'un Qui avait un bon nom à la française Florence Dante Roche Marco Morbin Animation Pas works Pas works Ils ont géré quand même Niveau animation c'est propre Direction Storyboard Mazaku Mazakazu Hashimoto Animation design Yasunori Miyazawa Art production Yukusuke Kawatsura Ouais les musiques de Layton Elles sont vraiment Il y a des super bonnes musiques Et des musiques bien chill aussi Toshisa Keisha Bon je vais pas lire tous les pseudos Enfin les pseudos Les noms pardon Il y a beaucoup de K Et de Y Et de W Dans les noms japonais Yukiko Mita Rikasato Hiromi Makino Je peux pas m'empêcher de lire les noms Je savais pas que ce jeu C'était japonais le jeu Bah C'est euh Comment il s'appelle le Level 5 Non je sais plus comment il s'appelle Les créateurs Enfin le Après Souvent Bah c'est vrai que c'est pas fait par Nintendo C'est fait par un studio Un autre studio Mais ouais Ça se trouve c'est pas japonais Ça se trouve c'est Ça se trouve c'est vietnamien Un truc comme ça Et je Level 5 Ah c'est quand même en collaboration avec Avec Nintendo Donc ouais c'est bien japonais D'accord Le truc cool c'est qu'au fur et à mesure des jeux Tu apprends l'histoire de Layton Ouais Bah surtout que T'as envie de savoir Ce qu'il y avait avant En gros Layton ça commence C'est un enquêteur qui est avec un gamin Déjà tu sais pas Pourquoi il est là le gamin Qui c'est ce gamin là On apprend rien là dessus Qu'est-ce qu'on a appris sur Layton Pas grand chose Bah on sait juste qu'il est pas enquêteur Il est assez réputé Et il y a le Il y a lui qui le suit Si si c'est level 5 Qui a fait une colère D'accord Et ça donne envie de savoir Comment ils se sont rencontrés les deux Et j'aimerais bien voir les prochains épisodes Parce que la gamine là Elle va peut-être rester avec eux Parce que Layton il va faire quoi ? Il va la donner un orphelinat ? Il va la garder ? Ils vont être 3 dans les aventures A chercher des trucs ? Je sais pas Bon allez bonne nuit tout le monde Je suis content d'avoir suivi le raid d'Achalice J'ai fait une belle découverte Bonne nuit à toi Saïz Et à la prochaine Et merci Adrien Domine pour tes 100 bits C'est marrant Adrien Domine Il passe de temps en temps C'est toujours pour donner des bits C'est trop marrant Et t'es toujours là en fait T'es toujours là Adrien Ça fait trop genre plaisir de te voir Mais merci en tout cas Merci pour tes 100 bits Ah c'est une fille qui double Luc C'est possible F fait tout dans l'ordre Parce que les jeux sont une suite logique Au niveau de l'histoire Et des personnages secondaires D'accord Non mais de toute façon Je compte le faire dans l'ordre Sans vouloir spoiler Bah non je le lis pas à la fin Souvent les messages qui commencent par Sans vouloir spoiler Je m'arrête A partir du moment où j'ai lu le mot spoiler Donc je le lirai pas à la suite de ton message Dans Professeur Layton Et l'appel du spectre Non bah pareil Pareil J'ai pas envie de savoir J'ai pas envie de savoir Vous êtes balèze Vous êtes balèze All rights including The copyright of game Bon A suivre Ah regardez moi à suivre Ça ça donne un truc Attends qu'est-ce qu'il se passe Ils sont que deux Y'a pas la fille Et ils vont prendre le train Et bah voilà La suite c'est Zelda Spirit Track Je pense Un truc comme ça Vous avez assisté au dénouement Du scénario du Professeur Layton Et Transvillage Cependant votre aventure est loin Déterminer combien d'énigmes Avez-vous résolu Il a exactement 120 énigmes A trouver dans ce village J'essaie de toutes les résoudre N'oubliez pas non plus De regarder le menu des extras Certains éléments ne peuvent être Reloqués que sous des conditions spécifiques Votre partie va maintenant être sauvegardée Vous chargez cette sauvegarde Pour reprendre au sommet de la tour D'accord C'est pour ça qu'il nous proposait La question Est-ce que tu veux retourner au village Ou rester au sommet On l'a goldé On a goldé le niveau Hop Level 5 Effectivement En Layton C'était Link Depuis le début Exactement Bon c'est ça Demain tu l'arrives Et oui Adrien devine Je l'arrives demain Bah comme tous les mercredis C'est de 15h à 20h On fait full Zelda Demain Zelda Breath of the Wild Demain Demain de 15h à 20h Et sinon c'est 18h Bah pour l'exclamation planning Ouais si tu veux voir le planning Il y a Paulineette qui te l'a mis Dans le chat On continue On fait beaucoup de Zelda La fin de la semaine C'est full Zelda On commence par Breath of the Wild Après on fait Breath of the Wild Et Wind Waker Et vendredi On a un défi à relever Sur Breath of the Wild On va devoir le faire Sans glitch Sans glitch Après de longues recherches Luc et le professeur Peuvent enfin Bah ça on l'a déjà vu A chaque fois que tu relances le jeu T'es obligé de te retaper ça Ok Voilà On a résolu que 94 énigmes La vache il nous en manque tellement Il faut qu'on les trouve en fait Ça va être Bah je pense pas qu'on va aller les poncer Parce que si elles sont toutes chez Mammy Mystère On les fera chez Mammy Mystère Mais je crois pas qu'elles y seront Non c'est pas là Il en reste que deux ici Bon on fait les deux là Drôle de sandwich Alors Drôle de sandwich ça va consister en quoi Alors Un sandwich à la forme Pour le moins originale A été composé à partir des restes De votre petit déjeuner Combien de fois Devrez-vous couper ce sandwich Pour le faire entrer parfaitement Dans la boîte Alors On peut le couper là ? On peut pas le couper ? Comme ça non ? Donc deux fois ? Attends non c'est faux C'est pas bon En gros il faudrait qu'il s'arrête là le sandwich Attends Attends la forme plus ou moins originelle A été coupée en reste Combien de fois Devraient-vous couper le sandwich Pour le faire passer ? C'est bizarre parce qu'il n'y a pas Les proportions A mon avis l'énigme C'est pas ça Enfin à mon avis l'énigme Attends je sais pas C'est quoi ça ? C'est quoi ce truc là là ? J'arrive pas à comprendre ce que c'est Je suis full excité de voir ton gameplay du prochain jeu Professeur Layton Ah ouais ? Bah je... Parce que le prochain Je sais pas comment il s'appelle le prochain du coup F tu... Tu veux le nombre exact d'énigmes Il y en a 120 Réal Ouapek C'est... Ils nous l'ont dit il y a pas longtemps Enfin il y a quelques temps A mon avis si je coupe là Bah non de toute façon Bah je pense que deux hein Mais c'est chiant qu'on puisse pas le faire en exemple Non Si on le coupe au milieu là Bon on va mettre 3 du coup Comme ça là Là ça devrait le faire en 3 fois Vas-y 3 Je suis vraiment un plat tocard Je l'aime pas cet énigme Non bah 4 alors Cette réponse Chercher la réponse de façon empirique C'est pas vraiment le... J'abuse un peu Bon je pense que c'est 4 en vrai Je pensais pas qu'il fait à ce point un let's play sur Professeur Layton Ah ouais ? Bah moi non plus je... Oh non ! Bah c'est 1 alors Ça va pas être plus de 4 C'est pas n'importe quoi Ressayer C'est soit 1 ou soit 0 Donc c'est une énigme de mort Répondre 1 La boîte de Pandore Ouais ça sera la boîte de Pandore Ah ouais elle est connue C'était 1 Donc attends Vas-y expliquez moi D'accord Merci Super Ok c'était 1 C'était bien Bon Ah j'ai donné une chaise à Layton J'espère qu'il va être content On fait la prochaine énigme Qui est là ? Oui Inéquation Des inéquations ! Quel plaisir C'est bon le temps que j'en ai pas fait Alors Eh bien on dirait que quelqu'un a encore écrit n'importe quoi sur le tableau Et pourtant il est certaine Il est certaine Et pourtant il est certaine condition dans lesquelles Il est certaine ? Ça se dit ça ? Il est certaine condition dans lesquelles ces équations sont correctes 8 moins 6 est égal à 2 8 plus 6 est égal à 2 En supposant que ces deux équations sont correctes A combien est égal à 7 plus 6 ? 7 plus 6 est égal à 7 7 moins 6 Qui est égal à 1 Du coup 1 Répondre 1 Mais putain ça écrit 2 ! Non ! Bon je voulais mettre 1 mais j'ai écrit 2 Je suis désolé Réessayez Oh là là Bon j'espère que c'est bien 1 Je me suis pas fait Mais je pense que ça a l'air bon Voilà ma théorie était bonne Another puzzle solved Another puzzle solved Bonne réponse Les équations font référence aux heures de la journée Ah bah du coup J'étais pas du tout là dessus J'étais pas du tout dessus Moi je me suis juste dit Si ça marche dans un sens Ah la vache J'étais pas ça du tout C'était des heures Il sera... Bon Mais du coup ça marche quand même Pourquoi ça a marché quand même ? Ah parce qu'ils sont faits avec 6 C'est parce que j'ai eu du bol que ce soit 6 en fait Bon bref C'est parce que j'ai eu du bol que ce soit 6 Bon Bah j'étais à côté de la plaque Mais en même temps Non ma théorie était bonne en vrai je trouve Bon Ah du coup on a fini On a fini ma mini histoire La win elle est à toi Pourtant non Je trouve que c'était quand même bien pensé comme délire Mais apparemment non Vas-y on en trouve encore une autre On essaie de monter à 100 énigmes résolus Il en reste Je lis dans vos yeux que vous m'aurez d'envie d'emménager dans la maison voisine de la mienne Non il avait rien à dire lui On a déjà fait tout ça en fait Je vais aller voir à droite voir s'il n'y a pas un truc qu'on a raté Non Ah 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 vous revoilà Vous êtes deux drôles d'oiseaux Faire tout ce chemin pour venir m'en voir Vous avez de la chance J'ai une belle ending pour vous Ah cool ending pour nous Parce que l'exemple peut te faire comprendre que peu importe le signe de l'opération tu dois soustraire Si ça avait été d'autres chiffres tu n'aurais pas pu te faire cette réflexion Oui voilà Mais on a eu du bol quand même que Bah on a eu du bol que ça a fonctionné Vous souhaitez vous laver le visage mais les 13 valves du système d'écoulement sont fermées Il faut les ouvrir si vous voulez obtenir de l'eau A représente A représente A représente une valve fermée Et B une valve ouverte Toucher une valve pour l'ouvrir la fermée C'est marrant rouge ça veut dire ouvert C'est débile mais bon c'est pas grave Essayer de faire couler l'eau en ouvrant le moins de valve possible Ok Bon Il faut trouver le chemin le plus court Enfin le chemin qui passe par le moins de valve Moi je passerais bien par celle-ci Ça marche pas là ? Attendez Tac 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 Ah oui d'accord Si tac 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 Ah oui non Qu'est-ce que j'ai fait ? Si ça c'est bon là Attends Qu'est-ce que j'ai fait ? Bah normalement ça marche là non ? Attends Tac 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 Est-ce qu'on pourrait faire avec seulement deux valves ? Non ? Bon à mon avis c'est ça hein ? Ah non On peut faire moins de trois ? On peut faire moins de trois ? Alors soit j'ai Je crois que j'ai pas réussi à bien suivre le chemin Je crois que Je crois que Attends Moi pour moi c'est ça 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 Bah comment on peut en ouvrir que deux ? On peut pas en ouvrir que... Bah de toute façon Là si on passe par là on en offre forcément deux Si on passe par là on en offre forcément deux Donc celle-ci c'est mort Donc on est obligé de passer par là Ah peut-être qu'on peut passer là en fait Ah Ah C'est bon je l'ai En gros on fait ça 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 Ok c'est bon Bon J'étais pas très malin là-dessus Bon l'avantage c'est qu'au moins j'ai bien lu le truc Yeah Yeah Trop cool Un autre puzzle terminé Ok On est à combien d'énigmes là ? Haha excellent travail J'étais pourtant sûr que cette énigme ne serait jamais résolue Bah on ne peut pas gagner à tous les coups Ok On est à combien d'énigmes résolues ? C'est 97 Encore 3 Allez on se retrouve 3 Ça va être cool Oh non Oh non fallait pas arrête Arrête oh non Attends Je vois pas qui c'est Qui a sub Merci Alors attends C'est pas un sub C'est un don du coup Attends c'était de qui ? Pourquoi je le vois pas ? Je le vois pas ? Merde Il est où ? Il est où ? Il est où ? Parce que je l'ai pas Normalement je l'ai pas allé sur cet écran Attends qui a fait ça ? Et c'est le p'tit curia ? Attends non c'est pas le p'tit curia C'est qui ? Il y a une Attends Pourquoi je le vois pas ? Donation C'est Alexia Merci beaucoup Alexia Pour ce don de 20€ Merci infiniment J'ai apprécié de suivre sur le display Avec toi et le chat aussi Merci beaucoup pour ce don de 20€ Merci infiniment C'est trop gentil de t'as pas Désolé d'avoir galéré à trouver C'est parce que normalement J'ai l'écran du retour J'ai le même retour que vous Sauf que vu que c'est un jeu ds Et que je dois cliquer Je peux pas avoir le même retour que vous Mais en tout cas merci infiniment Pour ce don de 20€ C'est incroyable Merci beaucoup Alexia Mais ça n'empêche qu'on a encore Résouté 3 énigmes Ça n'empêche que Même si on a Même avec ce don de 20€ On doit finir On doit en trouver 3 On va les trouver les 3 Et on a fait celle-ci Il va encore nous faire Remplir des beaux coups Je suis sûr que ça va être ça Prêt pour une nouvelle partie ? Je savais que vous étiez Des joueurs chevronnés Vous allez voir l'énigme Qui vous attend Et digne des grands maîtres Ok On est des chevronnés nous Aux échecs La dame peut se déplacer D'autant de cases Que vous le voulez Horizontalement Verticalement Et en diagonale Vous êtes capable De placer 5 dames Sur les 25 cases Bien entendu Il y a une condition Vous devez vous arranger Pour qu'aucune dame Ne puisse rencontrer une autre Ok on teste Si on en met une Là Une autre Là Une autre Là Une autre Là Une autre Là Bah On est d'accord Là c'est bon non ? En fait il faut les placer Comme des En gros il faut Prendre une dame Et la placer Comme un cavalier Tu fais un Tu te déplaces Comme un cavalier Et puis hop T'as que des endroits Pour que la dame Ne peut pas atteindre Et c'est bon Et là du coup Il restait que ça Bon on valide Je les aime trop Bah j'aimerais bien Voir plus dur Parce que là C'est pas compliqué Il faut juste se déplacer Comme un cavalier Après il y a peut-être Quand le terrain Est plus grand Il faut peut-être Se déplacer Il y a peut-être Des choix à faire Au niveau du déplacement Et bien on dirait Qu'il faudrait une inning Plus difficile Pour vous faire peur Attendez un peu De voir ce que je réserve Pour la prochaine fois Attends vas-y On recommence On recommence Allez c'est parti Désolé je lis plus Les dialogues Je suis désolé Vu qu'on a fini L'histoire Allez il y a Trois dames Alors Trois dames Sur un estichier 25 cases De telle sorte Qu'aucune pièce Ne puisse être placée Qu'aucune pièce Ne puisse être placée Assurez-vous également Qu'aucune Ah d'accord En gros En gros il faut que les dames Recouvrent tout le terrain Bah je crois que c'est bon Attendez Attendez Non pas du tout Non pas tant que ça Attends Vario le plaisir Êtes-vous capable de placer Trois dames Sur cette logique Et 25 cases De telle sorte A quoi qu'aucune pièce Ne puisse être placée Aucune autre pièce Ne puisse être placée Assurez-vous également Qu'aucune des trois dames Ne puisse se rencontrer Une autre Alors attends Là je peux placer Une pièce ici Elle ne se fera pas bouffer Donc c'est pas bon J'ai toujours des angles morts Si je fais ça Donc c'est pas C'est pas la strat Donc on va les décaler Si je les mets dans les angles Là est-ce que j'ai un angle mort Ici c'en est un Là j'ai un angle mort ici C'est dur Là il est chaud Il est trop bien Alors où est-ce qu'on pourrait Ah bah de toute façon Là les deux Elles se touchent Donc c'est juste ça le problème Là j'ai un problème ici en fait Il faudrait que je le monte Et elle aussi Non Elle je la mette là Attends Une là Une là 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 j'ai un angle mort ici Du coup on décale Là j'ai un angle mort là Là j'ai un angle mort ici là 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 Est-ce que j'ai un angle mort là J'en ai plus d'angle mort je crois Ah si J'ai lui là Mais j'ai beaucoup moins d'angle mort que d'habitude je crois Et si je la mets là Et si je la mets là J'en ai un mort Oui j'ai Non j'ai Non 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 Celui-ci Il peut pas être touché Ah Je le mets là Là celui-ci ne peut pas être touché Ah si c'est bon Lui aussi Donc tout ça c'est touché Tout ça aussi Donc il reste plus que ce carré là Tout ça c'est touché Dans mon avis Celle-ci peut pas être touché C'est hyper dur C'est hyper chaud Alors on va essayer de changer de strat Bah Là c'est cette case là qui est Qui est safe Si je fais un truc Non Si Comme ça là Voilà Je crois que c'est bon là Là on prend tout On prend tout ça Cette case là Non celle-ci est morte Alors si on fait comme des cavaliers 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 Ah oui mais du coup c'est pareil Et si je mets le cavalier là C'est hyper dur Je crois que je l'ai Ah Faut lui être là déjà Coucou gamer Bienvenue Comment ça va Comment vas-tu Là on est sur un truc Donc là c'est pris Là c'est pris Il y a cette case là Si celle-ci est bon Celle-ci n'est pas touchable Là c'est peut-être mieux non Tout ça c'est pris Il y a que ces cases là Donc là non Là non Là c'est mort C'est ouf C'est ouf que je n'y arrive pas Bonne chance et bonne réflexion pour la suite Bonne nuit à toi Nealua Fais de beaux rêves Et bidou Bonsoir bidou Comment ça va Alors Il y a un truc particulier Qu'il faudrait remarquer C'est qu'il y a des cases De deux couleurs Et là j'ai mis Une sur une blanche Enfin une Et peut-être que si je les mettais que sur des marrons Si je les mets que sur des marrons Ca veut dire que pour toucher des blanches Ce sera jamais en diagonale Est-ce que On peut remplir toutes Bah vu que c'est du 5 par 5 Je suis obligé de mettre au moins sur une case Qui n'est pas la même couleur Il faudrait que la case qui n'est pas la même couleur Soit la case du centre peut-être Et comme ça Ca me fait choper les diagonales Je crois que c'est bon là non ? Je l'ai Ah merde non C'est gentil Il nous arrête pas tant qu'on l'a pas fait Donc c'est pas ça Je crois que c'est bon là C'est quoi le problème là ? Ah oui d'accord j'avais pas vu Les deux rouges se touchent Euh pardon Non pas que l'ambiance me déplaise Mais demain il y a court Du coup je vous dis bonne nuit Et à la prochaine Bonne nuit à Kalissa Faites vos rêves Alors Donc peut-être que Bon J'ai l'impression que Une pièce au centre Ca ne fonctionne pas Donc on va changer de strat Ça t'a ? Je vais vous laisser T'a C'est laquelle la case qui est pas touchée là? C'est... Celle là. Bon, y'a toujours un décalage. Faut pas que je suive cette compo là. Et si je suis cette compo là... Là y'en a deux. C'est oufant. Je sais pas comment faire. Je viens de le trouver, c'est hard. Mais tu vas vite trouver une fois... Une bonne reine de placé. Ah ouais? Bah oui. Bon, faut que... Comment on va faire? Je sais pas quoi faire. Je comprends pas, quel pattern j'ai pas encore testé. Bon. Je pense qu'il faut... Déjà, on peut pas les mettre toutes les trois. Il faut au moins qu'il y en ait une sur un bord. Donc soit c'est ce bord là... Je sais pas où elle peut être. Si c'est là. Bon, ouais, prends les indices. Difficile, n'est-ce pas? Persévérez, essayez toutes les possibilités. Vous finissez par y arriver. Utile d'occuper la case centrale. Souvenez-vous que les dames ne doivent pas être en mesure de se rencontrer. Si vous voulez trouver la solution. Mais que des dames apparaissent en rouge, ça signifie qu'elles se trouvent sur la même... Ok. Bon. Il y en a pas sur la case centrale. Il y en a pas sur la case centrale. Alors, elle est bouffe, tout ça. Je comprends pas. Je comprends pas comment on peut faire. Bon. On en reprend une. L'une des dames doit être flacée dans un coin. Ah merde. Bon. Vous avez peut-être déjà pensé à cette éventualité lors d'un problème précédent. Lors du précédent. Ouais. Bon. Certes, vous avez trouvé la bonne réponse. Mais attendez un peu à la prochaine éligne. Vas-y, on continue. Oh merde. Vas-y, on continue, on continue. Il faut qu'on la fasse. Il est déjà minuit 15. On fait la centième. C'est la dernière. Ça va être un jeu d'énigme. Déjà qu'on a galéré sur celle-ci. Ça va être la mort, celle-là. Ça va être incroyablement chaud. Alors. Au échec, la dame peut se déplacer d'autant de casse que vous le voulez, horizontalement, vétérément digunale. Trois dames ont été placées sur un échiquier standard. Placer les cinq autres dames de manière à ce qu'aucune d'entre elles ne puisse rencontrer une autre. C'est parti. Au échec, la dame peut se déplacer d'autant 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 d'autant. Pas que le live est plate, mais je dois aller manger. Bonne fin de live et à tous. Bonne chance pour finir. Moi, je mange à 12 heures alors. Et alors ? Eh bien, bonne app' au bidou. Bon appétit. Alors. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. C'est parti. Est-ce que c'est bon là ? Non, pas là. Là c'est bon ou pas ? Je sais pas si c'est bon. Ah c'est bon. Yeah. Bon, ça va, je trouvais ça moins dur celle-ci. C'était moins dur. Bah voilà, on a fait 100 énigmes. Étant donné que les 3 dames étaient déjà placées, il n'existe qu'une seule solution à ce problème. Bon bah voilà, nickel. Échec et matière. Yeah. Bravo, j'ai toujours su que vous étiez des maîtres des échecs tous les deux. Bon bah voilà. Bon, il reste 20 énigmes. Je pense que je les ferai, mais hors live. Je pense que même, je vais peut-être les faire maintenant, là. J'ai envie de les faire. Mais je pense qu'on va quitter live. Il faut que j'aille me faire à manger tout ça. Et on a fait, du coup, 100 sur 120 énigmes. Et bah, on va dire bonjour, au revoir à YouTube. J'espère que ça vous a plu, YouTube. C'est la fin de ce Let's Play sur le Brossard Layton et l'étrange village. On n'y retouchera pas. On prend ça au prochain qui sera les jeux de la Castafior. Non, ce sera, je ne sais plus quoi. Bon bref, ce sera bien. Et dans tous les cas, je vous fais des gros bisous YouTube. Et je vous dis à la prochaine pour un autre épisode de Brossard Layton. Au revoir.